... Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal Les Titres. La commission éducation du CNT poursuit sa visite dans les écoles de nouvelles régions. Elle était à l'Institut de formation professionnelle de sang pour s'inquérir des conditions de travail des élèves et des encadreurs de cet établissement. À quelques mois de la clôture du projet d'assistance d'urgence aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil dans la région du Sahel, les acteurs se retrouvent à Bamako pour faire le point de réalisation. Les représentants de la société civile et les ministres en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée-Kunakri et du Mali se sont rencontrés hier à Doha, au Qatar. Ces acteurs réfléchissent sur comment mieux coordonner les actions entre les parties en vue d'atteindre les objectifs du plan d'action de Doha. La page sportive est essentiellement consacrée au football, notamment la Coupe CAF. Notre représentant de la Sérielle a été battu en Tanzanie. Troisième étape de la visite des écoles de nouvelles régions par la commission éducation du Conseil national de transition CNT. À 100, les missionnaires ont été marqués par la situation préoccupante de l'Institut de formation professionnelle IFP. Les centres reçoivent chaque année de nombreux élèves dans des conditions de travail de plus en plus dégradantes. Envoyés spéciaux, Salimata Daou et Abdoul Salam Bammara. À 100, le tableau des structures scolaires est presque identique à ceux de Bourgouni et Koutiala. Les besoins sont énormes pour faire de l'école un lieu d'apprentissage où les enfants sont épanouis. Bâtiments vieillissants, dégradants, manques de clôture, j'en passe. Ici, l'Académie d'enseignement met l'accent sur les conditions de travail précaires de l'Institut de formation professionnelle IFP. Ibrahim Zakaturé, directeur de l'Académie d'enseignement de sang. Avec les orientations, on en voit beaucoup d'élèves là-bas et il y a des filières qu'il faut développer. Et souvent, nous avons des difficultés parce qu'il n'y a pas de moyens. Et notamment, cette année, nous avons créé une filière de l'électricité où il y a beaucoup d'enfants qui vont vers là-bas. Nous avons un manque d'enseignants. Les membres du Conseil national de transition soutiennent l'équipe de cœur du directeur de l'Académie. Ainsi, un SES est lancé pour l'IFP 200. Magma Gabriel Konaté, président de la commission en charge de l'éducation du CNT. Les pères de l'école malienne avaient pensé à créer cette structure pour permettre aux uns et aux autres de construire le pays. Et nous, puisque nous sommes en refondation, il est très important et très utile que nous ayons des ouvriers qualifiés pour faire le travail chez nous ici. Parce que la résilience commence par là. La résilience commence par être maître de son destin. Et on est maître de son destin que lorsque l'on a des gens qui travaillent. La remise des cartons de crée à l'Académie d'enseignement a mis fin à cette étape. Sans Salimeta Daou, Abdoul Salam Bambara pour l'ORTM. Direction Tombouctou. Une quarantaine de maçons est à l'école de l'UNESCO dans le cadre de son projet de réhabilitation et valorisation des bâtiments protégés à Tombouctou. Cet atelier de trois jours consiste à doter ses hommes des techniques de conservation de long terme de ces édifices classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Le projet est financé par le Fonds des victimes de la Cour pénale internationale, Najim Babassissi. Cet atelier de renforcement des capacités des maçons traditionnels de Tombouctou, c'est une quarantaine d'éléments sous le lit des architectes commis par l'UNESCO. A cet exercice, combien est-il, dira le chef de la corporation des maçons de Tombouctou, Alassane Hasse. L'UNESCO nous a aidés. On est en train de se former, d'apprendre et de connaître beaucoup de choses. Ali Daou, représentant de l'UNESCO. Aujourd'hui, avec ces ateliers au profit des maçons, nous apportons plus qu'un renforcement des compétences. Nous apportons un soutien à ceux qui protègent les bâtiments. Toute la communauté pour rendre perpétuel le savoir, le savoir-faire. Cette formation est l'une des mesures de réparation financées par le Fonds des victimes de la CPI, suite au préjudice causé par Ahmed Al-Faqi, au mausolée de la ville de Tombouctou, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Horde Le Goffre, représentante du Fonds des victimes. Et ce renforcement des capacités, c'est de dire comment est-ce qu'on peut accompagner la communauté de Tombouctou à réparer par elle-même le préjudice qui a été fait par M. Al-Faqi. Karifa Kone, conseiller au gouverneur de Tombouctou. Je tiens à vous témoigner la reconnaissance de la nation pour les efforts et sacrifices que vous déployez à chaque instant pour que le patrimoine architectural soit bien conservé et pour que Tombouctou soit toujours Tombouctou. La corporation des maçons de Tombouctou mettra à profit ces trois jours pour enduire quelques sites sélectionnés grâce aux techniques apprises dans le cadre de ce projet. Tombouctou, Najim Baba Sissé, à l'Oukoulibali pour le RTM. Les cadres de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée des services à rattacher et des directions régionales sont en conclave à Bamako. À travers ce cadre, ils entendent renforcer leurs capacités professionnelles. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Justice et des droits de l'homme, Gare des Sceaux. Reportage Mamari Kone. Trois mois après la tenue de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée à Ségou, les cadres de la structure des services à rattacher et les directeurs régionaux se retrouvent pour échanger autour des préoccupations du moment. Ils mèneront le débat sur des thèmes comme l'état des lieux de la DNAPS, la situation de livraison des produits alimentaires et pharmaceutiques, le respect des droits de l'homme en milieu carcéral et les outils de gestion. Ibrahim Matoukara, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. A travers cet atelier, nous souhaitons mettre en œuvre dans le sens d'une gouvernance efficiente, objective, en vue d'un changement positif du système pénitentiaire malien. Le cadre d'échange est soutenu par la MINUSMA à travers sa section des affaires judiciaires et pénitentiaires. Elle a 10e, chef de cabinet de la MINUSMA. C'est pour pallier les insuffisances constatées, source de dysfonctionnement dans la mise en œuvre de la politique nationale, que la section des affaires judiciaires et pénitentiaires apporte son appui à la DNAPS, qui constitue un maillon essentiel entre le niveau central et le niveau subrégional de l'administration pénitentiaire. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme se réjouent de l'amélioration de la qualité du service public pénitentiaire grâce aux efforts de l'État et des partenaires techniques et financiers, mais surtout de la qualité managériale que la direction a su imprimer sur toute la chaîne de gestion des services. Mamoudou Kassouge, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Gardez-Saut. Ce nouveau cadre d'échange institué au niveau national participe de cette volonté d'amélioration constante de la qualité de la gouvernance du service. Cela est d'autant plus louable qu'il s'avère nécessaire, après la réalisation d'importantes infrastructures et la réhabilitation de la quasi-totalité des établissements pénitentiaires, d'orienter aujourd'hui les efforts vers l'amélioration de la qualité de la gestion des services. Le ministre Kassouge a salué l'engagement constant de l'aménagement aux côtés de son département avant de solliciter son accompagnement pour relever les nombreux défis auxquels le département fait face pour l'amélioration des conditions de détention dans les centres. Le ministre annonce enfin l'ouverture très prochaine de l'école de formation de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ainsi que l'érection de la DNAPS en direction générale. Le projet d'assistance d'urgence aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil dans la région du Sahel tire vers sa fin. Ce programme est financé à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA par l'organisation internationale allemande « Un monde sans fin ». A quelques mois de la clôture, les responsables du projet évaluent les acquis en vue de les capitaliser au profit des populations bénéficiaires. Bientôt trois années d'activité pour le projet d'assistance d'urgence aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil dans la région du Sahel. Depuis son lancement en 2020, le programme a axé son intervention sur la sécurité alimentaire, l'accès à l'hygiène, eau et à l'assainissement dans la région des trois frontières Mali, Burkina Faso et Niger. Justin Cattolet, coordinateur du projet d'assistance d'urgence aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil dans la région du Sahel. A présent, nous avons déjà été plus de 150 000 personnes directement en termes de nos trois activités, la sécurité alimentaire, l'hygiène, l'assainissement et la nutrition. Près de 500 000 personnes dans les trois pays, bien sûr. Vraiment, je suis satisfait de la mise en œuvre du projet. Quand je vois vraiment les indicateurs, le progrès sur le plan programmatique et financier. Le projet d'assistance d'urgence aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil dans la région du Sahel est financé par l'organisation internationale allemande Wealth Hunger Hilt, c'est-à-dire Un monde sans fin. Selon le coordinateur de 2020, l'année de son lancement, à ces jours, l'exécution du programme a nécessité la mobilisation des plus de 7 milliards de francs CFA dans les trois pays membres, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au Qatar, à l'initiative du groupe plaidoyer recherche et renforcement des capacités des ONG Pong et l'Alliance pour une mine responsable, les représentants de la société civile et les ministres en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali se sont retrouvés hier à Doha. Au centre des échanges, comment mieux coordonner les actions entre les parties en vue d'atteindre les objectifs du plan d'action de Doha. Rencontre d'échange suivi par nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Aruna Diara. Les organisations de la société civile du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali sont déterminées à gagner les paris du développement et de la lutte contre la pauvreté. C'est tout l'essence de cette journée d'échange avec les ministres en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale des trois pays. Une initiative du groupe plaidoyer recherche et renforcement des capacités des ONG Pong. Ibrahima Souriyoula, directeur exécutif du Prong. La mise en oeuvre de l'agenda de Doha, ça demande une dynamique très renforcée. Et on s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble et renforcer la dynamique autour de la rencontre de Doha. Des échanges, il est ressorti la nécessité de renforcer davantage la collaboration entre les états des trois pays et la société civile en brisant les murs de méfiance. Olivia Rwamba, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Burkina Faso. Il faut que les paradigmes changent. Les paradigmes en termes de coopération entre nos différents gouvernements et la société civile. Il faut que notre jeunesse soit une jeunesse avisée, une jeunesse qui refuse de verser justement dans la délation et dans la manipulation. Rose Paula Prissemou, ministre du plan et de la coopération internationale de la Guinée-Conakry. Certes, un gouvernement peut prendre des décisions, mais si la société civile ne s'implique pas, nous avons du mal. Et moi aujourd'hui, je suis rassurée parce qu'on a une société civile qui se dit qu'on a un tournant décisif, nous devons agir ensemble. En tout cas, l'initiative a été vivement saluée par les ministres qui ont appelé la société civile à plus d'engagement et à plus de responsabilité aux côtés des dirigeants. Abdel Diop, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est extrêmement important pour nous d'être conscients parce que ceux qui nous combattent aujourd'hui ont besoin de certains d'entre nous pour dire et accréditer ce qu'ils veulent. Ne soyez pas l'instrument ou la main par laquelle certains vont essayer d'atteindre et d'abattre nos pays pour des agendas qui leur sont propres. Agir ensemble pour sortir du groupe des pays les moins avancés, tel est le Vécher exprimé ici par la société civile et le chef de la diplomatie des trois pays. Doha, Sidiqi Dambelich et Aruna Djarra pour l'ORTM. Restons à l'extérieur du pays pour parler de la visite du président de la Guinée-Bissau, Umaru Sisoko Ambalo, également président en exercice de la CEDEAO en Tunisie. Il a été reçu hier au palais de Carthage à Tunis par son homologue Kai Saïd. Cette visite intervient 15 jours après le discours raciste du président Saïd à l'égard des migrants africains, un discours qui avait été condamné par l'Union africaine et des ONG. Le président Saïd avait confirmé le 21 février dernier que la présence d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violences et de crimes et relevés d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique de son pays. Devant Umaru Sisoko Ambalo, dans un souci d'apaisement, le président tunisien s'est défendu de tout raciste à l'égard des Africains subsahariens. En RDC, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques affiliés, ADF, adeptes au groupe État islamique dans l'est de la RDC, a fait des victimes hier soir au nord Kivu. Le bilan fait état de plus de 40 morts. Les assaillants ont attaqué à l'arme blanche et incendié deux villages proches l'un de l'autre dans le territoire de Béni, une province également en place à la réunion du M23 selon les autorités locales. En Côte d'Ivoire, 47 corps des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont été restitués hier à leurs familles. La cérémonie a eu lieu dans trois localités du pays en présence du ministre porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, un événement qui entre dans le cadre du processus de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Page sportive est essentiellement consacrée au football. En Europe, huitième de finale de la Ligue des champions, deux clubs ont validé leur biais pour les quarts de finale. Sur le continent, en Coupe CAF, notre représentant l'AS Réal a été battu en Tanzanie. Sur la scène nationale, les 16e de finale de la Coupe du Mali sont en cours. La Fédération malienne de football FemaFoot a visité le chantier du centre technique de football pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Le chantier du centre technique de football a reçu la visite de la FemaFoot. Bâti sur une superficie de 20 hectares, le dit centre est un véritable bijou. Une fois fini, il sera un atout majeur pour le développement de notre football. Le ressort de la visite, que les travaux avancent normalement. Le point avec Aridou Matina. Le gigantex centre technique, un véritable projet de développement de notre football, porté par la Fédération malienne de football et financé par la FIFA dans le cadre de son projet FORWAR, avance à hauteur des souhaits. La visite des chantiers initiés par les membres de la Fédération malienne de football, qui avait à leur côté le secrétaire général du ministère en charge des sports, a permis d'apprécier l'évolution des travaux. Soumaïla Bouakar Maïga, architecte. Ça évolue bien. On a connu quelques difficultés au démarrage. Mais Dieu merci, on a rattrapé le retard. On a un taux général de 30% d'exécution. Mamouto Touré-Bavier, président de la Fédération malienne de football. La particularité, c'est que ce centre-là va venir, comme l'éducateur qui est là, pour encadrer cet enfant. Et je suis convaincu qu'au bout de deux ou trois ans, plaise à Dieu que nous soyons encore vivants, on va en reparler. Les infrastructures en construction sont ainsi visitées par la délégation, à savoir des dortoirs sportifs, les vestiaires, l'administration, le logement des cadres, l'amphithéâtre, l'infirmerie, la salle de mise en forme ou salle de gym, l'hôtel 4 étoiles en 5 étages et trois terrains, deux gazons naturels et une pelouse synthétique de dernière génération. Un véritable joueur qui va contribuer au développement de notre football, d'où l'implication des autorités sportives pour l'obtention de la parcelle de 20 hectares dans la zone aéroportière. Amadou Dira Yalkui, secteur général du ministère en charge des sports. Nous procédons à des stages à l'extérieur du pays, à des coups faramines sur le budget d'État et la réalisation de ce projet nous permettra d'économiser tous ces sous. Agui Bouba, responsable du projet FORWAR. Je suis satisfait, satisfait parce qu'on voit comment le chantier est en train de voler et d'ici neuf mois, je crois qu'on pourra bien inaugurer ce chantier-là. Le centre, une fois terminé, sera une référence dans la sous-région selon les responsables. Rappelons que la première pierre de ce centre technique de football a été posée l'année dernière par le président de la FIFA, Jani Infantino. Coupe de Mali de football, les 16e finales sont en cours. Hier, au stade Barimaboukoum de Mopti, le centre Maliano-Belge gagne 1-0 face au centre Sahoy Touré. A Gaou, au stade Kasekeïta, victoire au tir au but 4-3 de l'AS Kouira Al-Awa face à Venir Asi. Au stade Abdoulaye Makorossi Seko de Kaye, l'académie de la localité a cédé à la 5-4-1 minute devant le Diliba Akete Club, détenteur du trophée 1 but à 0. Au stade municipal de Yélemané, troublant suite 1-0 devant l'AS Blackstar de Badalabougou. Au stade municipal de Tembouktou, l'AS commune de Yafouké-PR à 0-1 face à l'union sportive de Djené. Au stade municipal de Kinniba, la renaissance a été battue par l'Afrique Football Elite a fait au tir au but 4-3 après un but partout à l'usuit du temps réglementaire. La suite de ces 16e finales cet après-midi avec la rencontre Kase de Sivare à Dak de Kidala. La dernière opposition de ces 16e finales de la Coupe du Mali mettra aux prises Bourou Massa et l'ASL de Bamako. Sur le continent, en Coupe de la Confédération, notre représentant l'ASL de Bamako a été battu en Tanzanie par le score de 2 buts à 0. Dans l'autre rencontre du groupe, Monastire s'est imposé face au tout-puissant Mazeme de l'Arde-Congo, 1 but à 0. Avec 10 points, les Tunisiens de Monastire se qualifient pour le tour suivant. Al-Akadar et Saint-Eloi, le popo de notre compatriote Mohamed Magasuba, se sont neutralisés 1 but partout. En Europe, le thème de finale de la Ligue des Champions, match de tour. Des clubs ont volé de leur billet pour la quart de finale. Il s'agit du Bayern Munich et du Milan AC. Après sa victoire 1 à 0 à l'aller, le Bayern Munich a battu le Paris Saint-Germain 2 buts à 0. Dans l'autre match, Tottenham et le Milan AC ont fait match nul, 0 buts partout. Et du coup, ça passe pour les Italiens du Milan AC qui avaient gagné 1 but à 0 à l'aller. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Travré. Réalisation d'Ossé Baba Diara, coordination Suman Dau. La mise en ligne Sékou Travré. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous en compagnie du programme de Radio Mali. Sous-titrage ST' 501